Oui, oui, nous sommes en direct de la Cité de la Musique et de la Danse de Strasbourg. C'est le dimanche soir, l'actualité est lourde, alors on vous propose d'alléger la soirée. On vous promet deux heures de joie pour repousser très loin le lundi matin. François, notre réalisateur, tu peux démarrer le starter. Top Antenne ! En public et en direct de la Cité de la Musique et de la Danse de Strasbourg, vous allez vivre le grand dimanche soir ! Parce que c'est notre projet ! Deux heures de rire d'émotion de musique avec Juliette Arnaud ! Frédéric Lombert ! Ce matin ! Rali Diop ! Laélien Ferron ! Comis ! Laurence Pibot ! Et Frédéric Lombert ! Et la règle de la satire politique, la couille de la rigolade, celle qui est à la vanne salée, mais toujours avec le cœur tendre, notre petit bretzel à doux, Charline Bonneau-Lacœur ! Le grand dimanche soir sur France Inter. Bonsoir la France Inter, bonsoir Strasbourg ! Oh là là, ça me donne envie de dire bonsoir à toute l'Europe. Ça va être trop long. C'est la Belge en moi qui parle. Parce qu'en France, j'ai parfois l'impression que les élections européennes, certains voudraient en faire un test national. Quand un politique hurle « La République, c'est moi ! » Il ne faut pas s'étonner qu'après, des Français pensent que l'Europe, c'est eux. Alors au RN, c'est pire. Pour eux, l'Europe, c'est la banlieue de la France. Alors je trouve que parfois, vous les Français, quand même, vous utilisez les Européennes pour se défouler sur tout ce qui ne va pas en France. C'est-à-dire que pour se calmer les nerfs, il y en a qui cassent des assiettes. Les Français, ils votent aux Européennes. Et après, on me demande encore pourquoi je reste dans ce pays. La fascination, les amis ! La fascination ! En plus, j'ai noté que vous aimiez bien voter pour faire barrage à l'extrême droite. Alors là, allez-y, faites-vous plaisir. Parce qu'en Europe, l'extrême droite, elle est vraiment partout. Enfin, ici, on est à Strasbourg. Vous vous êtes très impliqués. Je suis sûre que vous connaissez par cœur le nom de nos députés européens. Ah bah oui, vous les croisez dans le tram en partant au boulot, non ? Alors il est sympa, Christophe Groudler ? Je n'invente pas, il existe. Pourtant, vous devriez vous intéresser à l'Europe. Vous avez la chance d'avoir Jean-Noël Barraud, ministre des Affaires européennes, bon sang ! Et les jeunes, les jeunes ! Les partis font des efforts pour les encourager à voter. Glucksmann, il est sur les réseaux sociaux. Les verbes, leur thème parle à la jeune génération. Et à Renaissance, pour dynamiser leur liste, ils vont intégrer François Bayrou ! Chacun ses techniques, je ne juge pas. Macron, quand il veut redynamiser, il pense Bayrou. Quand il a un coup de mou, il boit une tisane, pour se donner du peps, vous voyez ? Alors en Belgique, nous, pour attirer la jeunesse, c'est simple, on l'oblige à voter à partir de 16 ans. Oui, on oblige les jeunes à voter, oui, mais en France, on les oblige à chanter la Marseillaise en faisant des pompes aux essais nus. Chacun sa méthode, hein ? Donc je propose ici, à Strasbourg, de lancer un appel à la jeunesse européenne, pour qu'elle s'exprime dans les urnes le 9 juin. Moi, tu me donnes un pupitre, un micro à Strasbourg, je me sens pousser des ailes, hein ? Jacques Delors, sors de ce corps ! Alors je me lance, je me lance dans cet appel du grand dimanche soir à la jeunesse européenne. Certes, l'Europe est surnommée le vieux continent, mais faisons en sorte qu'elle ne devienne pas le continent des vieux ! Ah oui ! Voilà, moi j'adore célébrer l'Europe ! C'est l'occasion pour moi de crier en toute détente, « Vive Bruxelles ! » Dis donc, mais on est bien, là ? Je trouve qu'on est bien. Mais c'est vrai qu'on est bien, on est bien, 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 bien. Je ne sais pas si il y a quoi. Ça doit être la ville. Non, non, ça ne peut pas être Strasbourg qui fait cet effet-là, non. Peut-être que c'est l'effet du printemps. Non, mais oui, je vois ce que tu veux dire, Fred. Mais moi, c'est un truc mieux, c'est la béatitude, là. Non, 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 moi j'ai une théorie, là, c'est parce qu'on a fait la fête hier soir et qu'on a bu énormément d'alcool. Non, mais ça ne peut pas être ça, sinon on serait B.A. toute l'année. Oui, non, ce n'est pas ça. Non, mais moi, ça me ferait un vrai truc de bien-être, genre, tu sais, mais comme si je sortais d'un massage. Oui, mais moi, je me demande si au lieu de chercher un truc en plus, on ne peut pas se demander si ce n'est pas parce qu'il y a un truc en moins. Oh, mais ne cherchez pas, ne cherchez pas. C'est parce que Guillaume, il n'est pas là. Oh, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Pas de micro-trottoir. Oh, mais ça, c'est bien. On n'ira pas à la police. Oh, c'est bon, c'est bon. Allez, on poursuit dans le bien-être avec de la musique, bien sûr. De la musique live, elle vient de là, elle vient de Strasbourg, Djoubacca. Eh oui, tout a commencé en 2010 en One Man Band sous la huelette de Victor. Alors, je vais essayer de bien dire son nom au Sprobazzo, ici à Strasbourg. Et depuis, il s'est passé des choses dans ce baïau local. Dirty Deep, c'est le groupe, est devenu trio. Et il y a quelques mois, on avait la joie de la retrouver avec leur nouvel album Trompe l'œil. Voici une ode à la résilience, Broken Bones. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Ah bon, je n'en reviens pas de ce que je vais dire là, mais Guillaume Meurice me manque. C'est dit, c'est dit. Merci Doulis. Merci Emric. Eh oui. Après avoir présenté Grolande, eh bien maintenant c'est le journal de France Inter, carrément. C'est Doulis, qu'est l'ascension ? En tout cas, prochain point fort sur l'information avec le journal de la rédaction à 19h. Juliette Arnaud, ma chère Juliette. Cette semaine, vous avez choisi de vous replonger dans un polar fameux de 1940, écrit par William Irish et qui s'intitule « La mariée était en noir ». Super, mais pourquoi ? Why ? Quel lien avec l'actualité, s'il vous plaît Juliette, mon petit pinson ? Et ça, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Il y a un mois, elle était ici, à Strasbourg, face au Parlement européen, Julia Navalnaya, avec son visage inoubliable. Un visage hanté de veuve, une apparition quasi fantomatique. Elle exhortait les élus, elle leur disait, pour vaincre Poutine, combattre son réseau criminel. Elle s'engageait elle-même à poursuivre l'œuvre de son mari. Et il m'a fallu un peu de temps pour retrouver dans ma grosse mémoire pleine de livres, une autre veuve. Ah mais bordel, oui, cette veuve-là, elle hante ce polar. Oui, à un moment, il y a un des témoins qui dit d'elle qu'elle a une bouche à embrasser, mais des yeux froids. Moi, ce dont je me souvenais surtout d'elle, c'était sa détermination implacable et totalement mystérieuse jusqu'aux dernières pages du livre. Veuve, on le sait, on le devine dès le titre, la mariée était en noir. Dans les premières pages, on est avec elle qui s'installe dans un meublé. Elle n'a pas donné sa vraie identité et elle est en train de brûler des photos. Et puis elle va à une fenêtre et il y a cette phrase prémonitoire qui clôt le chapitre. Elle dit qu'elle semblait se pencher sur la ville comme pour la menacer. De fait, la menace vague se précise. Elle s'insinue dans une fête de fiançailles. Tous les hommes, même le fiancé, la remarquent. Elle est fort belle. Elle ne parle à aucun d'eux. Elle les esquive. Elle rejoint le fiancé qui, à un moment, est selé sur un balcon. Son foulard à elle s'envole. Il se penche pour le rattraper. Elle le pousse. Il tombe. Il meurt. Elle disparaît. La police arrive. Personne n'a assisté à la scène. Personne ne connaît cette femme. Bien que tout le monde l'ait vu, le policier chargé de l'affaire note un point d'interrogation dans son calepin. Et puis dans les chapitres qui suivent, d'autres hommes qui semblent sans rapport les uns avec les autres sont assassinés. Il n'y a pas de rapport sauf qu'il y a toujours une femme alentour. Une fois elle est blonde, une fois elle est brune, elle est rousse aussi. Ses yeux étaient-ils verts, étaient-ils gris, grandes, portaient-elles les talons ? Le policier au calepin farci de point d'interrogation est convaincu, lui, que c'est la même femme. Et nous, lecteurs et lectrices, on devine que c'est elle. Et comme dans Colombo, et ça, Irish l'invente 30 ans avant, on assiste au meurtre. On connaît la meurtrière, mais on ne sait pas ses raisons et si le policier saura l'arrêter. Et puis il y a son catalogue de victimes. Toujours des hommes. Médiocres. Chacun à sa façon. Un fiancé content de lui, un père de famille, un compétent, un peintre obsessionnel, un barman qui rêve à des femmes qui n'existent pas. Mais quoi, quand même, on ne tue pas les hommes parce qu'ils sont médiocres, n'est-ce pas ? Ou alors sinon c'est un métier à plein temps. La mariée était en noir. La tueuse a une bonne raison. Ou alors, un fantôme de bonne raison. Vous verrez. Merci, bisous, merci. On reste dans le monde du polar qu'on va transposer au théâtre. Un théâtre pour les oreilles. Alors imaginez. Imaginez une scène de crime. Ici même à Strasbourg. Et la victime, allongée, inerte sur le sol, est incarnée par Frédéric Frommet. Autour du corps, imaginez aussi des forces de police, incarnées par Juliette et Laélia, tandis que Doolie fait office de témoin. Bonjour, commissaire Arnaud. Adjudant Véron, bonjour. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on l'a trouvé ce matin, le corps de l'Union Européenne. Sans doute tombé de ce gros bâtiment en verre, là, derrière vous. Le Parlement Européen ? Ah, c'est ça ce machin ! D'accord, je vais mener des investigations. Bien, bien, bien. Dites donc, le corps est encore chaud ? Euh, tu peux arrêter de me faire des guillis ? Non, merde, Fred, tu ne sors pas de ton personnage. Bien, 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 bien. Qui a découvert le corps ? Au niveau des investigations, nous savons que c'est une jeune fille de type féminin. Bien, amenez-la-moi. Oui, chef, mais avant, je dois vous prévenir que mes investigations m'amènent à penser qu'elle est dans un état d'ébriété avancé. Euh, il est encore long ce sketch, parce que je commence à avoir des crampes, moi. Silence, cadavre. Bien. Comment vous appelez-vous ? Je m'appelle Greta Muehler-Schmidt-Schneider. Comment ça s'écrit, ça ? G-R-E-A- Bon, allez, c'est bon, on n'a pas le temps. Je vais vous appeler Greugre. Alors, Greugre, dites-moi comment vous avez découvert le corps. Eh bien, j'allais chercher mon petit déjeuner, et là, paf, j'ai trébuché. D'accord. À cause du corps, Greugre ? Non, 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 à cause de l'alcool. Ouais, bien sûr. Et en me relevant, qu'est-ce que je bois ? Le corps ? Non, une bouteille de schnapps, un peu m'entamée. Je fonce dessus, et là, paf, je te rébucher. Toujours pas sur le corps, j'imagine ? Eh bien, là, si. Bien, bien, bien. Alors, quelles sont les pistes pour le moment ? Adjudon, verrons. Nos investigations nous laissent penser à un suicide, chef. Mais enfin, pour quelles raisons l'Union Européenne se serait-elle suicidée ? Pour des raisons sentimentales. Elle venait de se faire larguer par les Anglais. Bien. Enfin, c'est pas suffisant. Ils font un motif plus fort, quand même, pour imaginer un suicide. Ce ne sont pas les seuls. Tous les Européens se replient sur eux-mêmes ces derniers temps, et envisagent de la quitter. Bien. Bien, bien. Alors, creusons la thèse du suicide. Ah, mais moi, je sais pourquoi elle s'est suicidée. Voilà. Ça fait plus de 25 ans qu'elle vient à Strasbourg, quand même, attends. Mais attendez, qu'elle... Non ! Arrêtez, c'est pas moi, c'est le sketch. C'est pas moi qui écris le sketch. Bien. Enfin. Bien, bien, bien. Non, mais en fait, j'étais pas mort. Oh ! C'est donc ça, un sursaut européen ? Stay in your life. Stay in your life. Ah, 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 c'est la... Mais alors, commissaire Arnaud, mes investigations m'amènent à penser que le mort n'est pas mort ? Pas encore, adjudant Veyron. Nous verrons le 9 juin. Waouh ! Merci à Juliette Arnaud et toute sa petite troupe. Voilà, on a pris une claque d'acting. Je pense que... Walidia, vous avez pris une claque d'acting. Vous avez pris des notes ? Là, je m'en remettrai à peu près lundi matin. Nous sommes en direct de la cité, de la musique et de la danse à Strasbourg. Donc là, je dois récupérer toutes vos conneries. Cette magnifique ville de Strasbourg. Toutes nos conneries, Charline ? Vraiment ? Voilà. Merci vraiment de nous accueillir. Avec autant de tolérance. Merci. On se sent bien chez vous. Vraiment. Ou alors c'est parce que Guillaume Meuré ne s'est pas là. Je ne sais pas, on se sent bien chez vous. Joubacca. Oui. Cette émission fait la part belle à la musique. Et chaque semaine, vous choisissez une chanson dont le texte est engagé. Et le contexte, vous le racontez. Et ce soir, le tube dont on va parler, c'est celui-ci. Résident, résident de la République Où le rose a des reflets et bleus Même Émeric Lompré, il connaît ça. Oui, oui, oui. Vous vous réveillez ? Oui, je vous réveillez là. Il connaît par cœur, il la chante aussi. C'est vrai ? Oui. Bon alors qu'est-ce qu'il essaie ? Je vais pas te qu'il fait, j'adore. Hein ? Je vais pas te qu'il fait. Allons-y, allons-y. Qu'est-ce qu'il essaie de nous dire Alain Bachouc, mon cher Dubré ? Eh bien, vous savez, il y a des moments où on est désabusé des promesses politiques. Des guzes qui retournent leur veste au moins de coup de vent. On l'aime, mais parfois, elle nous fatigue, la République. Ainsi que le président, dans son palais doré, qui n'a jamais fait rêver. Les résidents de la République, cette chanson d'Alain Bachouc, c'est un texte de Gaëtan Houssel, divise les fans. Alors il y a des oreilles qui l'écoutent comme un testament. Et d'autres comme une sorte de profession de foi. Alors moi, je préfère vraiment le codé Politica de l'affaire, l'autre est trop triste. 2007. Vous vous souvenez, le Parti Socialiste tangue sur sa droite. On dit que la gauche caviar est définitivement passée de l'autre côté. Alors il le chante Bachouc, la rose a des refraies bleus, comme ceux des couleurs de l'UMP. En gros, tout est dit. Bachouc, lui, il est né à Paris, mais il a grandi pas loin d'ici, j'espère que je vais bien le dire, à Wingersheim. Et sa mère... Ah non, alors, alors, apparemment... Comment on dit ? Très bien. Wingersheim. Ils ont très bien dit. Donc sa mère, elle est ouvrière dans l'usine Renault de Boulogne-Biancourt, à côté de Paris, avant de se marier avec un boulanger du coin, en France, dans un milieu modeste, à la Cambrousse. Et il fait partie de ces gens qui n'imaginaient pas être considérés comme des pions naïfs de tous les pays. Faites comme moi, unissez-vous. Parce que, bon, un jour, il dit, je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus, dans la chanson. Et il y a cette allusion mystérieuse des atomes, fais ce que tu veux. C'était quand Ségolène, elle avait dans son programme d'aller refaire un peu de centrale nucléaire. Donc l'ironie du retour au nucléaire, adieu les énergies vertes, mais c'est pas facile d'être citoyen. Allez, envoie François. Un jour, je t'aimerai moins, jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour, je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour, je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour, je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour, je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour, je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour, je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour, je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour, je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour, je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour, je sourirai moins, jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour, je te parlerai moins Peut-être le jour où tu ne me parleras plus Un jour, je voguerai moins Peut-être le jour où la terre s'enouvrira Hier, on se regardait à peine C'est à peine si l'on se penche lui Aujourd'hui, nos regards sont gestes pour plus Résident, résident de la République Où le rouge a des reflets bleus Résident, résident de la République Chéri, les atomes, fais ce que tu veux Résident, résident de la République, Alain Bachung, c'est le nouveau tube pour la playlist politique de Joubacca. Je vais faire une petite interrogation surprise à la Elia Veyron Et oui, Bachung dit un jour, je courirai moins et puis un jour, je ne courirai plus Oui, alors ça C'est la conjugaison du futur qui est régulière et joue avec les conjugaisons Il y avait Renaud qui avait fait ça aussi Quand le vent soufflera, je repartira C'est la liberté créatrice La licence poétique ? Tout à fait On peut avoir aussi Mais j'aime bien vous me demandez ça Genre on peut, je suis l'Académie française, Charline Oui, pourquoi vous ne me demandez pas à moi ? Je vous le demande, on peut ? Oui, on peut Je ne sais pas écouter la question Réveillez-vous, Émeric Lompré Allez, on est en direct de la Cité de la Musique et de la Danse à Strasbourg Il est 18h39 Oui, il est 18h39 Ça c'est la même chose dans toute la France Et sur toutes les radios même en fait Je voulais vérifier De quoi rit-on en Alsace ? Ça c'est la question Alors on a invité une jeune humoriste du Cru pour le savoir Elle est aussi chroniqueuse sur la radio locale RBS 91.9 FM à Strasbourg Et elle est des nôtres Elle va faire une chronique comme les autres Et au bout de 3 minutes Vous entendrez ceci Si ça dépasse un petit peu Voilà, ça c'est aussi le signe de son entrée sur le ring Voici dans vos oreilles et sur cette scène Cyrielle Knopfel Merci Merci, waouh, quel accueil Merci Strasbourg Merci beaucoup Ça fait vraiment plaisir cet accueil Merci, parce qu'en plus moi Je ne pensais pas du tout être là ce soir Je ne devais pas être là ce soir A la base j'avais un truc bien plus chiant de prévu Je devais faire un stage en racisme, sexisme, patriarcat et homophobie C'est bien ça Enfin ce que ma mère persiste à vouloir appeler un repas de famille Vraiment, j'en peux plus Le fameux repas de famille, vous savez Alors moi, j'avais juste envie de lui dire que Un repas de famille, moi dans mon idée Ce n'est pas quelque chose où j'en prends plein la gueule C'est plutôt quelque chose où je m'en mets plein la pence Pourtant j'essaye vraiment d'éviter tous les sujets qui fâchent Vraiment, je ne parle pas religion Je ne parle pas politique Je ne parle pas des gros conflits Notamment le conflit Inès Régaud Natacha Saint-Pierrien Oh non Pas de sujet trop touchy Vraiment pas Non, non Du coup, qu'est-ce qu'il leur reste ? Mon célibat Oui, oui, ça, ça les anime beaucoup Ma mère notamment me juge Beaucoup, elle est là Oh là là Ben c'est pas grave, tu sais A la longue Chaque peau finit par trouver son couvercle Tu sais maman, moi du moment qu'on fait sauter l'opercule de temps en temps Franchement, ça me va Et mon beau-frère apprécie Mais aussi mon beau-frère essaie de me donner des conseils Mon beau-frère est là Mais sort un peu Fais des rencontres Les phallus ne poussent pas sur les arbres Je dis, ben ça c'est sûr Sinon je serai la reine de la Crobranche Et puis ensuite il s'attaque à ma carrière Il me dit, mais enfin Cyrielle Cette intermittence là, ça suffit Tu ne veux pas gagner ta vie Tu ne veux pas être stable financièrement Je dis, écoute, je n'ai aucun conseil à recevoir De la part d'une personne qui est autant au féminisme Ce que Emmerick Lombré est à l'hygiène de vie Ah bon Mais après c'est vrai que je ne suis pas hyper stable financièrement C'est là, il faut que je leur laisse Je le vois, il me le fait bien remarquer En plus quand j'arrive chez eux Justement pour dîner Quand ils m'accueillent dans leur grande maison Avec leur grand jardin D'une fois je lui ai dit T'as pas une serviette ? Il m'a dit, si, si, bien sûr Dans la buanderie Ils ont une buanderie ? Il m'a dit, mais tu n'as pas de buanderie, Cyrielle ? Mais où fais-tu sécher tes draps ? Sur mes portes, Patrick Comme tous les gens de la classe moyenne Vraiment, parfois Être une femme célibataire De plus de 30 ans dans un repas de famille C'est un petit peu comme les acquis sociaux Sous le mandat de Macron Tu n'as jamais de répit Tu peux être bafoué à tout instant Donc je vous remercie beaucoup De m'avoir accueillie ce soir Et d'être avec vous ce soir Au moins, j'aurais vraiment passé Un grand dimanche soir Ouais, merci beaucoup Merci beaucoup Cyrielle Meufel Rejoignez-nous, chère Cyrielle Asseyez-vous avec nous Pour passer le reste de l'émission ensemble Merci également à Camille Agnier Et Mathéo Yachkine à la vidéo Ainsi qu'à Manon Meyer à la lumière Cyrielle, donc vous êtes strasbourgeoise ? Oui, tout à fait Ok Alors, on peut vous suivre sur Instagram Exactement Cyrielle KPFL Oui Vous avez simplifié les choses Oui, vaut mieux Et on peut vous retrouver dans les Comédie Club de Strasbourg Tout à fait Il y en a plusieurs, il y en a pas mal ? Il y en a de plus en plus Ah, chouette Par exemple à la péniche mécanique Exactement, le stand-up mécanique à la péniche mécanique Oui Tous les 3e jeudi du mois Voilà Allez, voilà Merci Cyrielle On passe à la page culture de cette émission En direct de Strasbourg sur France Inter Elle, elle a carrément eu droit à une pleine page Dans le journal Le Monde ce week-end Carrément, ça se la pète Je vous dirai pourquoi après sa chronique Elle est bien sûr maîtresse de conférences à l'université d'Orléans Elle parle d'un thème qui moi me fascine M'excite je dirais C'est très gênant je sais Mais c'est comme ça La linguistique, la phonétique Voici Laélia Veyron Bonsoir Alors, aujourd'hui Charline Je vais vous parler d'un seul mot Mais c'est un mot très employé en français Le mot oui Et oui On croit souvent que oui ne sert qu'à répondre à une question Oui ou non Mais en réalité c'est un mot orchestre Qui peut signifier plein de choses différentes Et pour vous le prouver J'ai choisi le meilleur des corpus Oui Oui, on adore ça Oui, c'est ça Oui, oui, oui Donc vous Charline Mais pour ne pas vous laisser seule Et pour que Guillaume soit un peu parmi nous J'ai un autre corpus Oui ? Ah oui, oui, oui Oui Voilà, on peut faire plein de choses Pour moduler notre oui On peut jouer sur l'attaque du mot Par exemple Moui avec un M initial C'est oui plus mais C'est oui à moitié C'est bof Alors que oui avec un V initial Souvent prononcé oui Vous voyez, ça va au contraire Marquer l'enthousiasme Mais pour vous donner des exemples bien concrets On va passer à de l'étude de corpus En interaction J'ai pris des extraits d'anciens entretiens avec vous Charline Oh là là, ceci est mon corpus Prenez-le Voilà, c'est ça Allez, on va commencer On va écouter un premier oui Oui Ça, c'est un oui de l'évidence Vous confirmez simplement Alors que celui-là Oui Vous voyez, c'est un oui un peu plus marqué Un peu définitif Presque solennel Avec une petite fricative finale d'ailleurs Un oui Vous l'avez entendu ? On le remet Oui Mais rassurez-vous Charline Je n'ai pas trouvé d'exemple de vous Disant oui un 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 Si on continue avec nos oui Là, c'est un oui encore plus positif Oui, on adore ça Là, vous avez vu Ce oui, il ne fait pas que valider Mais il renchérit Et on l'entend pourquoi Parce que l'intonation monte Et que la voyelle est allongée Oui Et tous ces oui Vont vous servir à gérer l'interaction Par exemple, Charline Dans l'émission Vous avez au moins trois oui Un oui pour encourager l'autre à poursuivre Comme ce oui de Guillaume Oui Vous voyez, ça c'est un oui de Oui, vas-y, continue C'est génial tout ce que tu dis Mais vous avez aussi un autre oui Pour reprendre la parole comme ici Mais oui, oui, c'est ça Là, c'est plutôt oui, oui C'est bien ce que tu dis Mais il faut que je fasse la transition Avec la prochaine chronique, là Et enfin, il y a des oui ou des ouais Souvent en rafale Qui montrent une écoute active Oui, 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 oui Ah oui, oui, oui Et vous voyez, là, je n'ai parlé que des oui positifs Mais on peut avoir des oui bien plus complexes Écoutez-moi cet exemple de Guillaume Oui Ça, c'est un beau ouais Ironique Comment ça marche ? L'ironie, c'est le fait de marquer une distance Par rapport à ce qu'on dit tout en le disant Et cette distance, elle peut être marquée Par un changement de qualité de la voix Ce n'est pas tout à fait moi qui dis ça Je n'assume pas complètement mon discours Puisque je change ma voix On le réécoute Oui Ah, vous l'entendez bien, là Je précise que dans les interactions de l'émission Puisque vous accueillez la parole de l'autre Vous êtes plutôt sympa Vous avez surtout des oui de validation Mais on a des oui du butatif Si je fais ouais D'accord Ou ouais, ouais, ouais Ça, c'est plutôt un oui qui va vers le non On peut même avoir quelquefois Oui, non Vous savez quand on dit ouais Non, je ne suis pas trop d'accord en fait Donc le oui peut signifier plein de choses Si vous voulez en savoir plus Sachez qu'un doctorant Yuang Long Peng Travail à la Sorbonne Nouvelle sur la question Sous la direction de Florence Lefebvre Et Anne Lacheret On pourra suivre son travail En attendant Petit jeu d'analyse linguistique Pour tout le monde A vous d'écouter, d'analyser De compter les oui de Charline Dans la suite de l'émission Vous verrez, il y en aura plein Et ça vous permettra de donner tort A l'article linaire d'un journal Qui est encore craqué En déclarant que le oui disparaissait Et que ce serait d'ailleurs Plus ou moins la faute du féminisme Quel journal ? Quel journal ? Le Figaro ! Eh oui ! Merci Laélia Véron Comme quoi on peut passer 3 minutes 30 sur 3 lettres Et encore j'ai coupé plein d'exemples Merci pour cette fine analyse Ma chère Laélia J'ai écouté tous vos oui Charline Je signale que vous publiez Avec Karine Abiven Un essai qui s'intitule Trahir et venger Car c'est un essai Sur les récits de transfuges de classe Dont vous soulevez les paradoxes Il a paru aux éditions La Découverte Et puis ce petit mot Pour dire merci à Yann Chouquet Notre directeur des programmes Qui va vers de nouvelles aventures Mais dans la maison ronde A France Bleue Et nous a accompagné Dans toutes les émissions Qu'on a montées sur cette antenne Depuis notre stage d'été Avec Vizorek le 75 minutes Jusqu'à cette émission Excellent connaisseur aussi De l'humour et de la satire Donc on le remercie De nous avoir accompagné Toutes ces années Yann Chouquet Vous pouvez l'applaudir On est à Strasbourg En direct De la Cité de la Musique Et de la Danse Il y a aussi celle qui a joué Deux soirs à Strasbourg Elle est complètement acclimatée Je suis strasbourgeoise Chez vous Chez vous C'est Doulis Je suis strasbourgeois Vive le piquant bien Avec bretzel Alors mes petits cu Aujourd'hui j'ai choisi De vous parler de la peur Sujet qui parlera à tout le monde Vu que personne n'a peur de rien Non Parce que ceux qui disent Moi j'ai peur de rien Ils ont peur de tout Et oui Ce sont les mêmes Qui te disent J'aime pas les pédés Alors qu'on sait Qu'ils regardent les chars De la Guépraye En disant Regardez moi ça Si c'est pas scandaleux Ces pectoraux bien huilés Ces petits culs tout ronds Dans des slips tout moulax J'ai chaud Didier J'aime pas les pédés Mais mon dieu Est-ce que j'ai chaud Didier Non c'est sexy Non c'est sexy Un mec qui avoue Qui flippe Après faut pas déconner Moi j'étais avec un mec Qui faisait un mec 98 Qui flippait Quand il voyait Troikaïra Je lui disais Il te sert à quoi Ton mec 98 A aider les vieux A choper le bon PQ C'est pareil Non tu hurles pour une araignée Ça me fait débander Non Moi il y a des trucs Qui me font clairement flipper Par exemple J'adore nager loin Mais j'ai très peur De tomber nez à nez Avec un requin Et il y a des gens Qui te disent Non mais il suffit De lui coller une golden Dans le nez Il s'en va Vise lui le nez Vise lui le nez Bah oui Evidemment je suis con moi Mais vous savez Que les gens Qui vous donnent Ce genre de conseils Ont peur des chats Mais comme ils savent Qu'on colle pas une patate Un chat Ils se permettent De donner des conseils D'aller marbrer un animal Que personne n'a dans son salon N'importe quoi J'ai très peur du spiritisme aussi Non ça me fait flipper Ah bah c'est chaud Moi on m'a raconté des trucs J'avais les jambes Qui tremblaient Comme un chien qui chidure Vraiment Attends Moi je vois un meuble Bouger tout seul Ou quelqu'un dans la pièce Qui n'est pas censé être là Et qui a l'air clairement mort Mais je me barre Je cours jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de route D'où tu tentes de savoir D'où ça vient D'où tu prends un doliprane En imaginant que c'est la fièvre Qui te donne des alus Ça t'arrive souvent de voir des cadavres Qui flottent au-dessus de ton lit Mais t'es un malade Vous avez vu Conjuring ? Ah non mais moi je fous le feu A la baraque direct Mais maman J'ai oublié mon doudou Elle est à chance en brode Ton doudou Dimitri T'as 8 ans Sois un homme Non les gens dans les films d'horreur Qui restent dans la maison Mais vous cherchez quoi exactement A créer un lien avec le défunt Cher James Je m'adresse à toi Qui a zigouillé toute ta famille En 1802 Tu ne veux pas que je vive Dans cette maison Que tu hantes depuis ton suicide Très bien je pars Laisse moi juste mettre mes chaussures Et quittons-nous bons amis Je te laisse le gris pain Et mon CV sur LinkedIn Non et alors les gens qui me disent Je ne suis pas allée à la selle Depuis une semaine Vraiment ces gens m'angoisse terriblement Non Moi passé 24 heures Je me fais un lavement Au jus de pruneau Une semaine Mais tu fais quoi de ton butin Tu l'épargnes Non moi j'ai l'impression De me trimballer ma poubelle C'est horrible Et alors sinon Je viens d'apprendre Pour tous ceux qui souffriraient De xénophobie Apparemment On croit très facilement Toutes les saloperies Qu'on dit de quelqu'un Quand on a peur de lui Voilà Si cette info Peut vous aider En tout cas Mes petits cul Je ne sais pas de quoi Vous avez peur vous Mais comme le disait Maître Yoda La peur mène à la colère La colère mène à la haine La haine mène à la souffrance La souffrance mène à Hidalgo Et quand tu vois la gueule de Yoda Tu sais qu'il a eu le temps D'y réfléchir Bisous mes petits cul Je vous kiffe Prenez soin de lui Et merci Douline Nous aussi on te kiffe Charline Je vous entends Mais vous êtes quand même Assez loin dans la voie Non 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 Je suis juste derrière vous Juliette Ah bah regardez Hop celui-là Oui j'ai pris place Derrière mon pupitre Devant les 500 personnes Réunies ici Qui s'apprêtent A former une convention citoyenne Pendant que le gouvernement Mène une opération place nette Contre le trafic de drogue Dans toute la France Ici à Strasbourg La mairie envisage La mise en place D'une expérimentation locale Pour autoriser La consommation récréative De cannabis C'est génial C'est pour après le vote C'est génial Bon je note Je note Mais c'est pour après le vote Mais justement On va quand même faire le débat Si ça vous ennuie pas Parce qu'il n'y a pas que vous Il y a aussi les auditeuristes Il y en a peut-être Qui ne sont pas d'accord Mais justement Le gouvernement lui A choisi de mettre la pression Sur les consommateurs Est-ce que ça vous semble productif ? De quoi ? De leur mettre la pression De mettre la pression à qui ? Au consommateur Mais au consommateur du quoi ? Au consommateur de cannabis Enfin vous m'écoutez ou bien ? Ouais ouais on vous écoute Mais est-ce que vous pouvez me rappeler Pourquoi on est là ? D'ailleurs elle est vachement belle Cette salle Waouh Non mais vous avez vu Comment il est haut le plafond ? Ouais Waouh Ok 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 très bien C'est fou Non oui c'est bon merci Conclusion c'est bien de mettre La pression au consommateur Franchement ça rend très très relou Ces substances Les substances de quoi ? Bon alors Est-ce que certains parmi vous Ont déjà eu des problèmes De dépendance ? Oui moi Oui alors allez-y monsieur Vous avez la parole Alors déjà bonjour Je m'appelle Robert Bonjour Robert Et pendant longtemps Bah j'ai souffert D'une grave addiction à Ouais allez-y Robert On est avec vous A la dépense publique La dépense publique ? C'est pas une drogue ça ? Si 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 on est une Bruno Le Maire il l'a dit Il faut sortir de cette addiction A la dépense publique Il l'a dit Bruno Le Maire Je suis un toxico quoi Ouais si c'est Bruno Le Maire Qui le dit alors bon Bah vous savez au début On fait pas gaffe Ouais Hein ? On inscrit ses enfants À l'école publique On prend les transports en commun On se dit qu'on arrive à gérer Et puis on tombe dans l'engrenage Ah ouais On va chez le médecin On remplit des formulaires de la carte Non mais ça va aller Robert Ça va aller Ça va aller J'ai tellement honte aujourd'hui Oui Robert Mais euh Merci C'est derrière vous tout ça maintenant Ouais bah grâce au gouvernement T'inquiète pas qu'il fait tout Pour désintoxiquer mon pote Ouais Alors attendez parce qu'on s'égare là Donc revenons à la dépénalisation Qui n'est pas la légalisation Est-ce que cette nuance est bien claire pour tout le monde ? Mais si je peux me permettre ? Oui allez-y oui Oui le terme de dépénalisation Renvoie à une absence de peine En cas de consommation Sans pour autant autoriser le produit Alors que la légalisation Reviendrait à légaliser la substance en elle-même Ce n'est pas la même chose Ouais mais c'est exactement ce que j'ai dit pourtant Ouais mais moi je trouve que je l'ai mieux dit Ok allez on enchaîne Allons voir comment ça se passe chez nos voisins européens Au hasard mais vraiment au hasard Allons voir en Belgique J'invite à la tribune Laurence Bibo Écoutez je suis sur le cul Excusez-moi je ne suis pas familière des gros mots Mais je m'aligne sur mes copains de table J'ai découvert dans un excellent article du journal Le Monde Qu'Emmanuel Macron n'est pas le seul auteur des couillonnades Qui est mal ses prises de parole Et si ça ne me le rend pas plus aimable Ça prouve au moins ma naïveté Évidemment, évidemment idiote qu'il a des co-auteurs Comme la plupart des humoristes autour de cette table Je dis bien la plupart, rassurez-vous Bonjour mes petits culs C'est du du lit Enfin je crois, j'espère Non mais c'est parce qu'on ne sait plus Dans un monde industrialisé, déshumanisé Où tout va si vite sauf Non, non, tout va si vite Même le train à Bruxelles-Strasbourg C'est ce qu'il s'appelle faire de l'humour à contre-courant Voilà Oui, ben oui I love Strasbourg Surtout le train à Bruxelles-Strasbourg Qui passe par Marne-la-Vallée Donc Oui, 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 oui Je suis belge Et chez moi, dans mon petit pays Les hommes et les femmes de pouvoir écrivent eux-mêmes leurs textes Enfin j'espère Parce que ce que nous a littéralement pondu le ministre de la justice belge Après de nouveaux épisodes de violence dans le milieu des stupéfions à Bruxelles Tient du génie J'ai toujours dit Alors je ne me moque pas Il a un accent Mais ce n'est pas à vous que j'apprendrai ce que c'est que d'avoir un accent Que j'aime beaucoup Que j'aime beaucoup Donc il est flamand Et j'ai toujours dit que les choses allaient empirer avant de s'améliorer Vous avez l'air de... Oui, oui, oui C'est génial, c'est fait maison, ça fonctionne pour tout Pouvoir d'achat, j'ai toujours dit à moi Que les choses allaient s'améliorer avant de s'empirer Gaza, avant de s'empirer Réchauffement climatique, j'ai toujours dit Enfin bref, génie Génie, toujours chez notre commissaire national aux drogues Une dame qui, face au pouvoir destructeur des organisations criminelles Nous propose une métaphore La stratégie de l'iceberg Pour ceux qui, comme moi, croyaient que le surréalisme belge s'était surfait Eh bien, devant la stratégie de l'iceberg, on s'incline On dirait une mauvaise série Netflix Oui, c'est ça, empirer, en plus compliqué Puisque, attention, l'iceberg, je vous explique Représente l'organisation criminelle à démanteler Je vous répète sa stratégie parce que c'est brillant Un, pour en réduire Non, c'est pas que je me moque, elle est aussi flamande Pour en réduire la taille, vous pouvez directement foncer sur cet iceberg C'est là, eh bien oui, elle est chez nous Je veux dire, la seule personne qui n'a pas vu la fin de Titanic Mais elle avait deux solutions Voici la deuxième Pour en réduire la taille, vous pouvez augmenter la température de l'eau pour qu'il fonde Elle n'a pas lu non plus les rapports du GIEC Et je me suis dit finalement, si on mélangeait nos talents C'est vrai, si on prend votre opération Place Net XXL Qui force l'admiration, j'adore J'adore, c'est vrai, ça fait un peu film de cul et d'aventure Sur Canal, cette nuit, opération Place Net XXL avec Rocco Cifredi Et si on ajoute notre iceberg On lance l'opération de l'iceberg net sur la Place XXL Non mais c'est pour tromper l'adversaire, c'est génial Faire le temps qu'ils comprennent, qu'est-ce qu'il a dit, c'est quoi un iceberg Hop, on les met dans la fourgonnette Finalement, je me dis que je ne suis pas tellement différente de la commissaire aux drogues Ou du ministre de la Justice J'écris moi-même mes textes et comme eux, personne ne me relie, ça je vous jure Laurence Vibault, merci, chère Laurence En Belgique, il y a une tolérance jusqu'à 3 grammes de cannabis 3 grammes, un avis sur la question ? Ah non, moi je ne suis pas une balance Mais si tu n'es pas une balance, du coup on ne saura jamais combien ça fait 3 grammes Merci, super, on avance, vraiment je vous remercie Donc malgré des opérations de police importantes, les points de deal se déplacent et se reconstituent ailleurs Oui, les dealers, ils écoutent Macron C'est-à-dire ? La police, elle détruit les points de deal, donc ils se retrouvent au chômage Et ? Et bien après, ils traversent la rue pour trouver du travail Et oui, et oui, bien sûr Et je vois, je vois Alors pour finir, le trafic de drogue est responsable de nombreux décès quand même Ouais, enfin vous savez, comme le dit tout le temps mon mari, il faut bien mourir de quelque chose Il a l'air d'avoir de l'empathie, votre mari, il fait quoi dans la vie ? Il est pluraliste Voilà Allez, il est temps de conclure et d'énoncer la proposition qui sera soumise au vote après le journal de 19h On va tester dans les conditions réelles l'idée de la mairie de Strasbourg Pour ou contre une expérimentation locale afin d'autoriser la consommation récréative de cannabis Suspension de séance, je vous laisse délibérer Et on reprend à l'issue du journal d'information de 19h Et merci d'avoir choisi France Inter, 19h17 C'est la suite du grand dimanche soir En direct de Strasbourg avec le public de la cité, de la musique et de la danse La sonnerie appelle le retour de Sainte-Banoune-Lacœur Eh oui Eric Delvaux, bon je ne vous propose pas de nos joints, ça va faire un peu loin Un petit peu loin mais pourquoi pas Mais restez à l'écoute Merci Eric pour ce journal et merci à toute la rédaction de France Inter Eh bien nous allons voter maintenant la proposition de loi qui a été débattue avant votre journal Ici à Strasbourg pour ou contre une expérimentation locale pour autoriser la consommation récréative de cannabis On va, comme c'est une proposition qui est un peu dans l'air ici dans la mairie, on va la tester en grandeur réelle Si vous nous avez suivi en première heure, j'ai l'impression que vous connaissez la réponse Mais enfin bon, c'est la démocratie, on va faire ça quand même avec l'avis d'un huissier de justice Donc par applaudissement, qui est contre ? Mais oui, mais bien sûr, il en faut Il y a un flic Par applaudissement, qui est pour ? Madame la maire de Strasbourg En tout cas, parmi notre public, cette proposition est adoptée Et c'est le grand dimanche soir qui se poursuit jusqu'à 20h dans vos oreilles sur la FM Et bien sûr en vidéo sur franceinter.fr ou la chaîne YouTube de France Inter Ce soir avec Juliette Arnault Emmerick Longfrey Laélia Veyron Gouli Il y a aussi Joubacca, Walidia, Laurence Bibeau, Frédéric Frommet Et notre invitée, c'est la journaliste et autrice Nadia Dam Bienvenue Nadia Dam, bienvenue chez vous Oui, c'est la maison un peu, en effet Vous avez été l'une des figures de l'émission d'Arte 28 minutes pendant 11 ans On vous a suivi pendant 11 ans sur cette émission On vous écoute aussi sur cette antenne Le dimanche matin à 8h50, vous livrez une chronique intitulée Family & Co Et vous avez aussi animé sur cette antenne Modern Love Vous publiez un récit chez Grasset intitulé Lagos C'est la raison de votre venue, on va en parler Mais votre venue chez vous, vous êtes de la... Strasbourgeoise Carrément Alors non, pour être précis, je suis née à Schiltigheim Alors je suis hyper contente, c'est la première fois C'est la première fois que je peux dire Schiltigheim En sachant que tout le monde ou presque peut l'épeler Ce qui est quand même assez... Mais après j'ai grandi à Strasbourg Je suis restée jusqu'à mes 18 ans Et une partie de ma famille est toujours Et je reviens de temps en temps Pas assez souvent au goût de ma mère Mais je reviens régulièrement Et qu'est-ce que vous préférez dans cette ville À part les plats de votre mère ? Les Bretzel Mon ancien lycée qui est magnifique Et j'ai quelques amis encore Très bien Et vous publiez, je l'ai dit Lagos, c'est paru chez Grasset, Nadia Dame Mais alors c'est qui cette gosse ? Elle est sur la couverture, il y a un indice C'est ma fille Encore que Lagos C'est pas un titre qui nous est venu tout de suite Avec mon éditrice, c'est un titre de travail Et après quand il a fallu en trouver un On s'est dit que c'était peut-être le mieux En effet, parce que Lagos Quand on lit, ça veut aussi dire parfois Les gosses Et puis quand on dit Lagos C'est un enfant de n'importe quel âge C'est-à-dire un enfant petit Un enfant ado Un jeune adulte Et en l'occurrence dans le livre Je parle de toutes ces époques-là De l'enfance de ma fille Et en quoi cette relation Entre vous, la mère Et Lagos Cette fille Elle avait un potentiel de récit Un potentiel littéraire Pourquoi en avoir fait un livre ? Je ne suis pas la première Alors si, parce que j'ai une très bonne amie à moi Qui m'a fait remarquer Je n'avais pas pensé en l'écrivant Qu'on a Une amie qui s'appelle Titu Lecoq Et qui m'écoute peut-être Et qui m'a fait remarquer Qu'on avait l'habitude de lire Des récits de femmes Au sujet de leur mère Alors soit pour Pour régler des comptes Comme souvent Et ça on aime bien les dramas Soit pour dire que leur mère était fantastique Mais qu'on était Moins habitués à lire en effet Des femmes parlant de leur fille Ce qui n'est pas inintéressant Après on pense à Madame de Lafayette Oui C'est vrai Madame Et Madame de Lafayette Madame de Sévigné Ouais Mais c'est vrai que sinon La littérature Elle regorge d'histoires Où c'est Des fils en général Qui s'adressent à leur père Ou à leur mère Et une mère qui s'adresse Ou qui parle de De sa fille En fait il y en a très très peu de récits C'est pour ça que le vôtre Enfin en partie pour ça Qu'il est hyper agréable à lire Est-ce que vous Vous y avez songé au départ Est-ce que vous disiez Tiens c'est marrant Dans l'histoire de la littérature Là il y a un manque Non pas du tout Non non moi j'ai vraiment fait ça Dans mon coin En plus au début Ça ne devait pas être un livre Ce sont des textes Un assemblage de textes Ce sont des fragments Donc il n'y a pas un début Et une fin Mais que moi J'avais commencé à consigner Le soir Chez moi Au plus fort de l'adolescence De ma fille La meilleure période Vraiment on adore Je la recommande Il y a des moments Où c'était un peu compliqué J'avais besoin le soir Une fois qu'elle était couchée Qu'on s'était bien engueulé De consigner tout ça Donc c'était pas Voilà C'était pas le projet D'en faire un livre Ni de combler Ni de combler un manque Il se trouve Qu'on a fini par en faire un bouquin Qu'en effet En l'écrivant Même si au début Il s'agissait juste De raconter une histoire Un peu minuscule Qui était celle de ma fille et moi Je me suis rendu compte Notamment en parlant Avec des amis à moi Qu'il y avait peut-être Une portée universelle A la fois dans la relation Mère-fille Et puis aussi Oui dans ce qu'on Dans ce qu'on transmet Et moi ce qui me semblait Vraiment intéressant Dans le fait de parler De ma fille Et pas de ma mère Même si j'aurais Beaucoup de choses à en dire Mais je garde ça pour mon psy Mais c'est de se projeter Dans le futur Et non dans le passé Et moi c'est vraiment ça Qui m'intéresse Alors même si je convoque Beaucoup de souvenirs De mon enfance De mon adolescence Tout ça Je pense qu'on a tellement Tendance à dire Que la génération qui vient Ils sont stupides Ils sont nuls Ils sont sur TikTok Toute la journée Et moi j'avais plutôt envie De les réhabiliter Et de dire Bah non là il se passe Quand même quelque chose Dans les gamins Qui ont l'âge de ma fille Qui ont 17-18 ans Moi j'ai plutôt envie De les admirer De parler d'eux Plutôt que de me désoler De la génération qui vient Et pour celles et ceux Qui n'ont pas d'enfants Comme moi C'est pourtant extrêmement parlant Parce qu'il y a un portrait De génération aussi Portrait d'époque De génération De deux générations Et puis si on n'a pas de fille Ou pas d'enfant On a eu une mère peut-être Et donc on peut aussi penser Quand on parle Ou quand on écrit famille La case monoparentale Elle est non existante Dans les livres Dans la vraie vie Oui ça existe Et beaucoup C'est le cas De votre famille À vous Avec Lagos Est-ce que ça aussi C'était un truc Où vous disiez Il y a quand même un moment Il va falloir en parler Il va aussi falloir Qu'il y ait des récits Qui racontent Ce que c'est Ce que ça peut être Une famille monoparentale Sans que ce soit Les misérables Oui il y a un défaut De représentation Assez clair Dans la publicité Par exemple On voit assez peu De mères seules Avec un ou plusieurs enfants Dans la pop culture J'ai réfléchi Il y a pas très longtemps Avec une amie On se dit Mais est-ce qu'il y a des séries Françaises ou américaines Qui parlent de ça Et franchement Avec des femmes Qui élèvent seules des enfants Et à part Docteur Queen Femme médecin On n'a pas Il y a Gil Morgan Qui est une série américaine Il y en a quelques-unes Mais quand même très peu Et par ailleurs Quand on raconte Des histoires De femmes seules Qui élèvent ses enfants C'est souvent Alors c'est super Pour en faire des héroïnes C'est héroïne C'est Erin Brokovitch Ce genre de choses Mais c'est jamais Pour raconter La banalité du quotidien Moi ce que j'ai envie De raconter dans ce bouquin C'est pas Oui c'est pas Quelque chose D'extraordinaire Justement c'est l'ordinaire Moi chez moi Il y a du linge qui sèche Il y a des gnocchi à poêler Il y a le chat Qui a fait caca Dans l'entrée ce matin Avant que je prenne le train C'est ça que j'ai envie De raconter C'est vraiment La vie quotidienne D'une femme Et de ses enfants Et en l'occurrence De moi et de ma fille Mais dans ce que ça a De plus banal Et en fait ça peut faire De la littérature Chez Grasset La gosse Nadia Dame Qui est avec nous Jusqu'à 20h Sur France Inter En direct Dans le grand dimanche soir Et à l'heure On laisse habituellement Le micro à Guillaume Meurice Ça va être pire Parce qu'on laisse La mitraillette à van Du 9-3 A Walidia Comment ça va Mais walkizo walkist Walkisto walkizé Walkizophile walkistane On est Timi Nesreg Ou Natacha Saint-Pierre Alors Qui a dit On s'entartine l'arrêt Sur un mur en crépit C'est pas bien ça Non je sais pas vous Mais moi au milieu De la guerre en Ukraine De Gaza De l'inflation Des coupes budgétaires Ça m'a fait du bien Cette petite embrouille de merde Ça aurait lâché Un petit salope Dans les couloirs Ça pose des mains courantes Parce qu'on sait très bien Ça part tout de suite En séquestration dans la cave Évidemment Ça fait des stories L'armichette plus longue Que le Titanic TF1 qui aurait mis La vidéo au sous-coff Ça m'a détendu J'ai envie de lancer Une émission bagarre Avec les stars Sur une box thaïlandaise Valérie Damido Et son adversaire Philippe Etchebest Tout le monde veut se taper En ce moment D'ailleurs je soupçonne Emmanuel Macron D'écouter mes chroniques Parce que j'ai dit Qu'il voulait se lancer Dans une guerre Alors qu'il s'est jamais Castagné de sa vie Et pas Photo biceps photoshopé 48 heures après Poutine il a vu ça Il a dit Ranger l'arsenal nucléaire Il y a Manu qui tape Dans un sac C'est foutu Il y aurait des dirigeants français Corrompus par les russes Ah bon ? Au hasard Sarkozy Qui a signé un contrat De 3 millions d'euros Avec Réseau Garantia Une des plus grosses Compagnies d'assurance russe Alors je vois Les mauvaises langues arriver Ils ne savent juste pas Que le hobby de Sarkozy C'est les assurances Le week-end avec Carla Ils jouent à Matmut Ou pas Matmut Des politiciens Qui trairaient pour de l'argent Mais vous croyez où En France ? On est dans la société Du clash permanent C'est comme ça Alors ça fait une sacrée promo Les clashs Moi il faut que je me trouve Une cible Au hasard Bruno Le Maire Je remarque que la tension Qu'on a en France Elle est proportionnelle Au moment où il ouvre sa gueule Deux semaines qu'il a en boucle Le déficit de la dette Il n'y a plus d'argent A cause des gueux Qui veulent des écoles Et des hôpitaux Qui fonctionnent Vous vous êtes cru où ? En France ? Il se trouve qu'en fait Ça fait 7 ans Qu'il gère l'argent du pays Bruno Donc c'est pas nous le problème C'est toi Bruno c'est le chauffeur de bus Qui se trompe de trajet Qui engueule les passagers En taxant la monnaie Qu'ils ont dans les poches Et en plus il leur dit Qu'il n'y a pas assez On lui a filé un budget En milliards Alors que quand il était Ministre de l'agriculture Le maire il ne savait même pas Ce que c'était qu'un hectare Et qui était nul en maths À ce moment là Macron il a dit Oh c'est lui C'est l'élu Je le mets à l'économie C'est comme donner une visseuse A un gamin de 3 ans Et s'étonner Qu'il n'arrive pas à monter le meuble Et qu'il ait fait des trous dans le chat Après il faut savoir reconnaître Quand il a une bonne idée Bruno Le Maire a récemment déclaré Qu'en raison d'un record historique De dividendes De 100 milliards d'euros Les entreprises du CAC 40 Allaient reverser un impôt Exceptionnel de solidarité Mais non je déconne On peut vous faire croire n'importe quoi Les gauchias Vous êtes pathétiques de désespoir Dans le même temps Gabriel Attal Le nouveau membre de l'équipe Des pyjamasques Il veut réduire la durée D'indemnisation du chômage Encore Parce que ça a déjà été réduit De 6 mois l'année dernière L'étape d'après C'est de réduire les chômeurs Physiquement Avec des abattoirs à branleurs Qui veulent pas bosser Ça va s'appeler France Bétail Bah Tous les spécialistes Ont dit à Attal Que cette nouvelle réduction N'était pas une bonne idée Donc du coup Il a boudé Il s'est enfermé dans sa chambre En écoutant du Kio Et il était tout chonchon Au 20h de TF1 C'est moi aussi Je veux démonter des acquis sociaux Comme les grands Et après il a tapé Avec son petit point sur la table C'était choupi Putain je te jure Macron il a cassé les retraites Le maire il casse les budgets Même Rachida Dati A peine arrivé Elle veut casser la radio Et la télé publique C'est plus un gouvernement C'est une fury room Pour bourgeois Avec des grosses lunettes en plastique Bête de baseball Ça va exploser Tout ce qui reste des luttes D'après-guerre Parce qu'eux ils s'en tapent La moitié des ministres Sont millionnaires Donc comment ça se fait Qu'ils n'arrivent pas A gérer nos thunes Comme ils gèrent les leurs C'est justement Parce que c'est pas les leurs Du con Je me réponds tout seul Ça va pas fort en ce moment On veut bien leur donner l'argent Mais après on le retrouve plus Parce qu'il n'est pas dans les écoles Il n'est pas dans les hôpitaux Il n'est pas dans les transports Il est peut-être dans les JO Déjà il y a de l'argent D'Anthony Estanguet Il y en a plein Avec tout ce qu'il prend Ça va jamais tenir dans le kayak Il y a même eu des perquisitions Au CIO Pour prise illégale d'intérêt Détournement de fonds publics Et favoritisme C'est le classique C'est le tacos 3 viandes Tu m'étonnes qu'on soit pas près Dans l'organisation des jeux Siphonner la thune des autres C'est chronophage C'est là qu'ils procèdent A la mise à l'abri Des SDF de Paris On les dégage de Paris En bus En train En catapulte S'il faut Les matelas sur les trottoirs Avec des enfants dessus Ça fait pas très coubertin Donc foutez-moi le camp Ça va les clodos Faudrait pas qu'ils en profitent Pour faire la manche Avec les touristes du monde entier Il restera plus rien Pour les pickpockets après Walidia N'hésitez pas à faire tourner Sur le dessus Et en tableau Merci Walidia Nous sommes en compagnie De Nadia Dam Qui publie La gosse paru chez Grasset La gosse justement Est-ce qu'elle a Découvert le récit Une fois terminé Petit bout par petit bout Quelle réaction ? Non non Elle a été impliquée Depuis le début Je vais poser la question Déjà de L'existence même De ce livre Et puis après Je lui ai soumis Tous les chapitres Ça aurait été absurde Et totalement incohérent De faire un bouquin Dans lequel en plus je dis Qu'il faut laisser Aux enfants Aux adolescents Habiter leur espace Ne pas mordre Sur leur territoire Et pour après Moi faire mon truc Dans mon coin Et puis par ailleurs On habite Dans un appartement à Paris C'est impossible De faire un truc De sa côté Il est toujours Au dessus de mon épaule Il y a un truc Que je trouve Particulièrement formidable Dans ce roman C'est le ton Vous n'estivez à peu près Aucun sujet Y compris Les déplaisants Et les déplaisants Qui vous concernent Alors Je vais donner un exemple Vous écrivez Si je suis honnête Et d'aussi loin Que je me souvienne J'ai toujours Un peu trop bu On admirera le mix Entre les affranchis Et Proust Est-ce que c'est Votre manière A vous D'aborder les choses De ne pas les esquiver Mais en même temps De rester concise Et souriante En tout cas Ce à quoi je me suis Vraiment attachée C'est d'être honnête Tout le temps Et c'est effectivement Pas toujours Flatteur pour moi Personne n'ose dire Franchement je pense Que je suis un peu Un sac à vin Mais en fait C'est pas ici Qu'on vous juge Et en plus J'étais en coulisse Donc je peux le confirmer On était en Alsace Alors un peu de bière Mais oui effectivement Il faut déjà Poser les choses C'est-à-dire que là aussi C'est un peu Le propos du livre C'est le devoir D'honnêteté Qu'on doit aux enfants De leur dire Qui on est D'où on vient Quels sont peut-être Nos défauts Et donc ça Il faut le livrer Dans le bouquin C'est ce que j'ai essayé De faire Et par ailleurs Oui moi j'aimais bien Alterner entre Des situations Un peu graves Parce qu'avec ma fille On a vécu des trucs graves Et des choses Plus drôles Et j'ai l'impression Que c'est une bonne manière De délivrer Ce texte-là Et de pas perdre le lecteur D'ailleurs à un moment J'ai mis un gros coup Derrière la nuque On lui raconte un truc horrible De deuil De mort et tout Puis après je vais essayer De raconter un truc Un peu marrant Et de la même manière Quand vous abordez Le passage de Est-ce que je vais Refaire ma vie Parce que c'est ce qu'on demande Beaucoup à une femme Qui élève seule un enfant Et vous dites Alors là je peux vous le dire Il ne s'est jamais agi De refaire sa vie Ni de rebâtir Quoi que ce soit Mais d'ouvrir poliment Sa porte A un mec A Califourchon Sur une boule de démolition Et de lui indiquer Les murs porteurs A abattre Et j'espère qu'il s'est reconnu Alors je ne sais pas En tout cas Je n'ai pas eu de message En tout cas moi J'ai éclaté de rire C'est vrai Oui mais soulignons aussi Le style De Nadia Dam Oui parce que vous réussissez A être drôle Mais de manière extrêmement concise Tout en abordant Des choses qui sont douloureuses Et là vous parlez Effectivement du fait De refaire sa vie Oui c'est un sujet douloureux Déjà parce que Il est régulièrement Mis sur le tapis Quand on est séparé Avec toujours Une petite mine Un petit peu inquiète Parce qu'après tout Une femme Elle n'est pas complète Si elle n'a pas un plus sain Si elle n'a pas quelqu'un Qui l'accompagne Si en plus Elle a eu un enfant Qu'elle s'est séparée Qu'elle n'a pas recomposé Là aussi On s'apitoie beaucoup Sur elle Et donc oui C'est le genre de choses Que j'ai envie de Que j'ai envie de raconter Alors je ne suis pas sûre Que ça va m'aider A choper davantage Ce que je raconte Moi je ne suis pas sûre Ah ouais Non non Parce que moi j'ai pensé En lisant ce livre Moi je n'ai pas d'enfant Et j'ai pensé que Je ne vois pas Comment on ne peut pas Avoir envie d'avoir un enfant En tout cas d'avoir une fille Après avoir lu ce livre Alors moi c'est marrant Parce qu'en l'écrivant J'ai plutôt eu L'inquiétude inverse C'est-à-dire que mon propos C'est aussi de dire Que c'est une tannée Ah bah élever une fille C'est vraiment une tannée Enfin élever en fait C'est pas du tout Ce que j'allais dire En plus elle m'écoute C'est horrible On embrasse la gosse Non parce que En plus j'allais dire Un truc hyper sérieux C'est que Allez-y Élever un enfant En fait élever une fille C'est s'inquiéter deux fois On s'inquiète Quand on élève un enfant On a peur qu'il lui arrive malheur Et quand on élève une fille On sait qu'il va lui arriver malheur Donc c'est quand même Une charge assez lourde À porter pour une femme Et en plus Il n'y a pas d'antidote Et ça en fait Un récit féministe La gosse Nadia Dam Parue chez Grasset Laurence Bibeau L'a lu aussi Elle a beaucoup aimé On valide complètement On vous recommande Je ne sais dire que ça Joubacca Dites donc Notre groupe En live Dans le grand dimanche soir En direct sur France Inter Depuis Strasbourg C'est Dirty Deep Et ils nous ont promis Une reprise Et oui Reprise d'une chanson De Lenny Kravitz Qui date de 1993 Are you gonna go my way Comme dit Juliette Donc voilà Tom Jones et Metallica Sont essayés à l'art de la reprise Avec cette chanson Et maintenant C'est au tour des Dirty Deep Let's go Allez I was born Long ago I'm the chosen I'm the one I had come To save the day And I won't live Until I'm done So I try We gotta try We gotta breathe And have some fun So I'm paid To play the game And I won't stop Until I'm done Oh For what I Really wanna know Are you gonna go my way And I've got Got to know Wow Tell me why We always cry We must stop This date of none We must engage And rearrange And turn this planet Back to one Tell me why We gotta try And deal each other One by one So I'm the love And rob a dog Gotta dance and beat love Wow The one I really wanna know Are you gonna go my way And I've got Got to know Hey Let's go Sous-titrage ST' 501 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 Une fois encore, Aymeric, nous avons sélectionné la crème de la crème, une candidate et un candidat dans la cité de la musique et de la danse de Strasbourg. Tout à fait, Juju, tout à fait. Et avec qui êtes-vous ? Je suis avec Louise. Louise, comment est-ce que vous vous appelez ? Je m'appelle Louise. C'est bien fait et puis c'est très joli. Louise, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie ? Je suis un agneau. Et ça va ? Bah, à votre avis, ce week-end, c'est Pâques. J'ai un mauvais pressentiment. Moi aussi, Louise. Moi aussi, j'ai un mauvais pressentiment. Et vous aimeriez qu'avec qui êtes-vous ? Moi, écoutez, je suis avec Simon. Simon, quel est votre prénom ? Simon. Pas ouf. Alors, Simon, que faites-vous dans la vie ? Je suis médiateur dans Danse avec les stars. Ah. Et vous êtes ? En burn-out. Évidemment. Et donc, ma Juju, nous jouons pour un magnifique cadeau. Le quel est-il ? Ah, écoutez, Aymeric, c'est un cadeau exceptionnel. Il s'agit d'une photo. La photo de la plus belle place de la région Grand Est, la place Stanislas à Nancy. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Allez, c'est parti pour le jeu 100 euros. Le jeu qui fait des heureux. Mais pas des... ...deuros ! Et on commence avec la première question, Aymeric. Oui, alors, Simon, Simon, vous devez deviner le prix de ce magnifique fer à repasser, toute option, muni d'un jet... Non, 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 Aymeric, non, mais non, on ne fait pas le juste prix. Ah oui, pardon. Bon, alors, en trois briques, bidets... Non ! Non, non, non. Alors, déjà, bidets, non. Et non plus, on ne joue pas à pyramide. Ah, mais où est-ce qu'un idiot, fiches ? Alors, c'est parti. Chi, fou, mi ! Non, non, bon, allez, ça suffit comme ça. Simon, vous gagnez le point. Bravo ! Allez ! On passe... Ah, il y a un moment où il faut prendre des décisions. On passe à ma question. Louise, concentrez-vous. Qui a été auditionnée cette semaine par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale ? Est-ce que c'est Yann Barthès pour l'émission Quotidien ? Est-ce que c'est Inès Règue et Natacha Saint-Pierre pour Danse avec les stars ? Peut-être Saïd Tagmawi et Mathieu Kassovitz pour Mon Ego est plus gros et plus complotien, je ne sais plus. Où est-ce Laurent Romeshko pour les chiffres et les lettres ? Votre réponse, Louise ? Je crois que c'est Yann Barthès. Oui ! C'est la bonne réponse. Et donc, le score... Un petit point sur les scores ? S'il vous plaît. 45. Et on ne joue toujours pas au tennis. Le score est donc de 1-1. Et pour vous départager, on va passer sans plus attendre à la question... Bonis ! Bonis ! Bonis ! Bonis ! Bonis ! Alors, calmez-vous, calmez-vous les Lorrains. La question bonus. Aujourd'hui, la question bonus est à 2 points. C'est tout ? C'était bien la peine de faire crier les gens. 2 points. Alors, une porte. Louise et Simon ont été vendues aux enchères, mais ce n'est pas n'importe quelle porte. Ce n'est pas celle, par exemple, que va prendre Guillaume Meurice à la fin de la saison. Non. C'est celle qui, dans le film Titanic, permet à Rose d'être sauvée, mais pas Jack, parce que les filles, c'est des grosses égoïstes. Donc, cette porte a été vendue aux enchères. A combien, estimez-vous, cette enchère ? Louise ? 100 000 ? Ça me paraît une réponse considérable. 100 000 ! 100 000 ! Et vous, Patrick ? Simon. 1 million ? 1 million ! Alors, la bonne réponse, monsieur, je sais compter. Eh bien, je pense que c'est Simon qui a la bonne réponse, puisque la bonne réponse était 660 000 euros ! Et c'est donc Simon qui gagne cette photo magnifique de la place de Nancy. Bravo ! Alors, à la semaine prochaine, pour le jeu 100 euros... Le jeu qui fait les heureux... Mais pas des... 0 ! Merci, Juliette Arnaud et Emeric Montpré. Et la billetterie est ouverte pour venir nous voir dans le studio 104 de la maison de la radio et de la musique à Paris dimanche prochain. Nadia Dame est avec nous, journaliste et autrice qui publie Lagos chez Grasset. Nadia Dame, justement, le Sénat examine en ce moment une proposition d'une sénatrice socialiste, Carole Brossel. Elle propose une carte de famille monoparentale avec des droits. Et c'est vrai que la précarité des mères célibataires sort de l'invisibilité politique. Et votre récit coïncide parfaitement avec ça. Vous trouvez que c'est une bonne idée ? Vous suivez cette phrase ? C'est une bonne idée, mais j'ai une toute petite interrogation sur le nom, carte, parce qu'en fait, quand on dit carte, on imagine que c'est un truc qui va filer des reducs chez Rodisney, tout ça. Pas du tout, en fait. Et quand on lit le rapport et ce qu'elle explique, ça vient apporter des réponses à un phénomène identifié, documenté. C'est qu'effectivement, il y a une grande précarité des mères célibataires, qu'il y a des absurdités totales dans la loi. Le fait, par exemple, que les pensions alimentaires sont défiscalisées pour les pères, mais pas pour les mères, qu'elles payent effectivement beaucoup plus cher que ce qu'elles devraient pour nombre d'activités pour leurs enfants, etc. Et ce qu'elle dit beaucoup, c'est qu'à partir du moment, j'espère que ça aboutira, où on aura cette carte, on pourra s'identifier, se signaler comme mère célibataire. Parce que quand on est une famille nombreuse, en général, ça se voit, ça s'entend. Quand on est seule avec ses enfants, ça ne se voit pas nécessairement. Et ça ne se voit pas nécessairement auprès des impôts. Il y a plein de femmes qui ont droit au RSA et qui ne le demandent pas. Donc, je pense que c'est une super initiative. J'ai juste peur que ça n'aboutisse pas forcément. La gosse a grandi. Elle a eu son adolescence pendant MeToo. C'est comment d'élever une fille quand on est soi-même féministe et qu'il y a MeToo qui arrive ? C'est infiniment compliqué. C'est ce que je commençais à dire un petit peu tout à l'heure sur la difficulté d'élever une enfant. Et puis moi, surtout, je me suis rendue compte, alors que je pensais vraiment que j'étais ultra féministe, que j'étais en fait hyper réac. C'est-à-dire que je me suis... En tout cas, dans son regard à elle, oui. C'est-à-dire que je me suis surprise à avoir des réactions, des comportements, des phrases même que je n'aurais jamais imaginé avoir. Je le raconte dans le livre, par exemple, sur le... Il y a eu toute... Il n'y a pas très longtemps toute une polémique sur le port du crop top à l'école, etc. Et alors moi, en public, je disais, mais oui, laissons les filles porter un crop top. Et à la maison, je dis, mais jamais de la vie tu sors. Et c'est vraiment toute la difficulté. Et je pense que ça aussi, il faut le raconter, qu'il y a vraiment ce qu'on peut assumer à l'extérieur et ce qu'on peut porter à la maison, notamment quand on est seul. Et oui, élever une fille aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'à Mitou que c'est beaucoup plus simple. Le harcèlement de rue, ça continue. Ma fille, elle a eu son premier harcèlement de rue quand elle avait 11 ans, ce qui est à peu près l'âge auquel moi je l'ai vécu. Et ce n'est pas parce que ces histoires sont davantage portées que vivre quand on est une jeune fille, que se déplacer, que d'aller à un point A, à un point B quand on est une jeune fille. C'est plus simple. Et malheureusement, nous, les mères, on ne sait pas quoi dire de plus que les claques mûrées, que de leur dire, mets un pull. Ne sors pas. On reste avec moi. Nadia Dame, la gosse. Et en plus, c'est vraiment extrêmement drôle. Et dans un style très, très enlevé, on vous le recommande chaleureusement, les amis. Nadia, vous restez bien sûr avec nous jusqu'à 20h dans cette belle ville de Strasbourg, dont vous êtes natives. Et à l'heure où l'on parle dans les rédactions, on s'apprête à boucler les éditions de demain matin. Alors on va se rendre dans quelques-unes de ces rédactions où les journalistes qui sont astreintes le dimanche soir se projettent déjà dans ce lundi matin qu'on essaye de reculer au maximum. Allez, c'est parti. Pendant ce temps-là, à la rédaction de Libération. Bon, alors, demain, c'est la fin de la semaine. Oui, mais c'est aussi la fin du mois de mars. Oui, mais c'est aussi la fin de... C'est quoi ? Demain, c'est la fin de la trêve hivernale. Alors, quel titre on met à la une ? Ah, je sais. Fin de la trêve hivernale, une loi à dormir dehors. Ah, j'aime beaucoup. C'est un peu long. Ah, ben, je sais alors. Fin de la trêve. Tais-toi. Tais-toi. Pendant ce temps-là, à la rédaction de l'Humanité. Bon, demain, c'est la fin de la trêve hivernale. Cela signifie que... Que c'est la fin du mois de mars ! Mais qu'est-ce que... Mais en fait, vous faites quoi de la foule ? Vous ne traitez pas Libération ? Ah, ben, oui. Ah, ben, alors, qu'est-ce que vous faites ici ? Je ne sais pas. Ah, ben, voilà. C'est cassé. Non, ça signifie... Non, parce que vous dites n'importe quoi. Ça signifie qu'on va reloger ceux qui se font expulser. Allez, j'ai une famille avec deux enfants qui les prend. Moi ! Mais tu vis à Strasbourg ? Ben, oui. Et donc ? Eh ben, les gens... C'est pas moi qui écris. Les gens préfèrent vivre dehors que vivre à Strasbourg. Pendant ce temps-là, à la rédaction de La Maison des Maternelles. Non ! Non, non, nous, c'est une émission sur la parentalité. Ah non ! Oh, hein ! Rien à voir avec le logement. Rien à voir. Rien. Non. Pendant ce temps-là, à la rédaction de Libération. Bon, est-ce qu'on a d'autres idées de titres pour notre émission de demain ? Ben, je sais. Rêves hivernales, recherches, appartements ou maisons. Mais c'est quoi le rapport avec la fin du mois de mars ? Mais t'es quoi ? Pendant ce temps-là, à la rédaction de Danse avec les Stars. Tu sais ce que tu es, Laurence ? Tu es un gros pet. Tu sais ce que tu es, oui. Tu es un gros pet qui pue. Tu sais ce que t'es, ben, tu sais. Eh ben, t'es un tas de merde. Pendant ce temps-là, à la rédaction de Libération. Bon, alors, est-ce qu'on a d'autres idées de titres pour demain ? Oui, recherche colocataire pour appartement à Paris. Chambre spacieuse contenant une machine à laver. Oh, attends, 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 Andouli. Tu ne chercherais quand même pas à utiliser le sketch pour virer ton colocataire, Emmerick Lompré ? Non, 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 ça n'a rien à voir. Eh ben, on va commencer par l'écouter, ce merveilleux colocataire, qui est également le nouveau Coluche, Emmerick Lompré ! Bonjour à tous, vous allez bien ? Eh, rien attendu ! Eh, vous devez deviner qui je suis. Non, non, ne m'enfermez pas avec des épinards dans un raf de lit géant. Emmerick Lompré ! Le talent. Allez, l'actualité. Aujourd'hui, on va parler de Gabriel Attal. Alors, à Strasbourg, vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est le Premier ministre de la France. Oh, il est agréable d'apprendre des choses quand Paris débarque en province. Gabriel Attal, d'ailleurs, qui était à l'école alsacienne. Et pas comme la vote où les profs, ils vous touchent. Non, celle dans Paris, où c'est les prix qui se touchent. C'est quand même triste que le seul endroit qui soit à classe en Alsace, soit pas en Alsace, quoi. Bon, allez, plein de personnalités y sont passées à l'école alsacienne. Agnès Buzyn, Stanislas Guérini, Vincent Moscato. Bon, lui, à mon avis, c'est plutôt à cause de la carte scolaire, mais ça doit être sympa, les réunions d'enseins d'élèves. Et qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir enculer les pauvres ? Pfff, Vincent ! Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais Gabriel Attal, il a fait l'interview mercredi sur TF1. Enfin, l'interview. TF1, il lui a fui un micro. À côté, ils ont mis Gilles Boulot et un vase. Tu fais Gabriel chez lui avec un fond vert, c'est pareil, quoi. D'ailleurs, Gilles Boulot, à TF1, il l'appelle le fond vert. Tu peux mettre n'importe quoi dessus. Bon, le talent. Bon, non, mais il y a moins de contradictions dans l'œil de Gilles Boulot quand il remue la queue que dans l'œil d'un chien quand il remue la queue. Non, ça ne marche pas. Avec des proches, ça marchait, mais c'est hyper dur de piquer des blagues. Quel génie, ce Tomer Sisley ! L'interview, je ne l'ai pas regardée en direct. Je ne pouvais pas parce que c'était mercredi. Et mercredi, je fais mon sport. C'est de l'initiation au bodybuilding. On ne soulève rien, c'est juste qu'on se met de l'huile comme ça. Et après, on se regarde. Bon, alors, du coup, j'ai regardé l'interview de Gabriel Attal en replay. Alors, j'ai dû me créer un compte sur ma ITF1. L'enfer, l'enfer, caca, caca, caca. Du coup, pour l'adresse mail, j'ai mis l'heure des proutes à gmail.com. Et le mot de page, j'ai mis gros réac de merde tout attaché. Vous pouvez l'utiliser. Alors, attention, dans l'historique de recherche, il y a Denis Bronnière décaloté. Mais ce n'est pas moi. Qu'est-ce qu'il y a comme pub sur ma ITF1 ? 11 minutes de connard avec leur grosse tête de vendeur de fenêtres. Enfin, 10 minutes pour ceux qui font des pubs et une minute pour celui qui fait l'interview. Et ouais, je n'ai pas tenu. Je n'ai pas tenu. Première question, le voile. Bim, bam, boum, putain, prévenez. J'ai coupé, impossible. Une minute, c'est mon max. Après, c'est bien une minute, comme dit ma femme. Je vous assure, c'est la province, ils adorent ce genre de blagues. Du coup, je ne sais pas ce qu'il a dit. Mais je me suis dit que, voilà, vous allez faire sûrement une chronique là-dessus. Et que j'allais reprendre une blague dans ma chronique. C'est parti. Après la réduction de l'indemnisation chômage, la suite, c'est de réduire les chômeurs directement. Avec des abattoirs à branleurs qui ne veulent pas bosser, ça s'appellera. France Bétail. En fait, c'est hyper facile de piquer des blagues. Merci Wally. Avec plaisir. Merci de m'avoir écouté. Merci Emmerick Montreux. Je peux faire un petit peu de droit d'auteur en plus. Wally, c'est très bien. Merci Emmerick. Nadia Neme est en notre compagnie. Dans la gosse, Nadia, vous dites à un moment, je ne suis pas transfuge de classe. Et pourtant, vous venez d'un milieu pas du tout favorisé. Justement, là, Elia qui est spécialiste. Pourquoi pas transfuge de classe ? Comment vous argumentez ? Moi, j'ai arrêté de me dire, d'écrire comme transfuge de classe le jour où j'ai entendu Cavadams dire que vraiment, ça m'était trop dur de grandir à 5 dans un 90 mètres carrés. On est là en fait, c'est open bar, donc tout le monde peut être transfuge de classe. Et par ailleurs, j'ai aussi un... Mais je pense que là, Elia, on parlera mieux que moi, mais j'ai un problème avec la manière dont les choses se sont déplacées. C'est-à-dire entre ce qu'a écrit Annie Arnault ou plus récemment Nicolas Mathieu. Il y avait un vrai récit d'extraction sociale. Et là, aujourd'hui, ça glissait vers un truc un peu libéral de self-made man. C'est-à-dire qu'il s'agit davantage de dire, moi, en fait, je t'ai hyper digne et puis vraiment, je m'en suis sortie à la force du poignet, etc. Et ce n'était pas l'objectif, il me semble, de ces récits-là, d'en faire un truc très individuel. Et surtout pendant qu'on est ébahis comme ça devant ces trajectoires individuelles, on oublie qu'à la télévision, il n'y a que 3% d'ouvriers qui sont interviewés, par exemple. Donc la formule est un peu simple, mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est ce qui me dérange un peu. Et il y a aussi donc ce genre de considération dans La Gosse de Nadia Damm, avec ce style qu'on adore, paru chez Grasset. Nadia Damm, derrière vous, il y a un certain Frédéric Frommet, car on finit tous les grands dimanches soirs en chansons. Mon cher Frédéric, qu'est-ce que vous avez réservé aux Alsaciens et à tous nos auditeuristes dans toute la France ? Bonsoir, merci. Alors, allez savoir pourquoi j'ai choisi ce sujet, la discrimination capillaire au travail. J'ai lu qu'un patron avait déclaré à sa salariée, très frisé, rentre chez toi, changez de coupe. Ramenez la coupe à la maison, allez les cheveux, allez, cheveux crépus, pas question. Allez les cheveux, allez, ramenez la coupe à la maison, allez les cheveux, allez. Les dreadlocks, c'est non, allez les fachos, allez. Un petit brushing chez Jean-Louis, Jean-Louis David, raccourcissement de la frange chez Jacques Desanches. Balilage coulo de ciseaux chez Franck Provo, va dépenser tout ton smic chez le coupe-tif. Mais ne reviens pas coiffé comme un footballeur, ramenez la coupe à la maison, allez les cheveux, allez. Les rins, ça n'a pas question, allez les cheveux, allez. Ramenez la coupe à la maison, allez les cheveux, allez. Plutôt qu'un frau, un chignon, allez les fachos, allez. Bouge tes cheveux comme Valou, Valou Pécresse. Lisse tes cheveux comme Marlène, Marlène Schiappa. Une pensée pour Alain, Alain Juppé. Une pensée pour Laurent, Laurent Fabius. Une pensée pour Édouard, Édouard Philippe. Une pensée pour Ciotti, non là c'est beaucoup trop. Ramenez la coupe à la maison, allez les cheveux, allez. Il est trop bouclé, il est trop long. Allez les cheveux, allez. Un petit serre-tête, c'est pratique. Allez les cheveux, allez. On est pâche, les pithniques. Allez les fachos, allez. Soigne ta mèche comme Laurent, Laurent de la housse. Fais le Playmobil comme David, David Pujadas. Le Catogan, ça sait non. Francis, l'ananas. La coupe mulée, ça sait non. On n'est pas chez les tuches. Les pigoudis, ça sait non. On n'est pas chez mamie. Interdition de la choucroute, sauf à Strasbourg. Ramenez la coupe à la maison. Allez les cheveux, allez. Shampooing des colorations. Allez les cheveux, allez. Tout le monde à l'unisson. Allez les cheveux, allez. Comme dans un camp de concentration. Allez les fachos, allez. Avec cette discrimination. Allez les cheveux, allez. C'est le ridicule. J'ai l'impression que nous osons friser. Merci Frédéric Bromé. Merci Frédéric. Vous pouvez revoir toutes les vidéos sur la chaîne YouTube. Merci à David Abekassis et Martin Guénard à la maintenance pour ce déplacement à Strasbourg. Merci à l'auditorium de Strasbourg, à la régie Didier Coudry, son de l'auditorium Olivier Weber et le plateau Lionel Rungus. Merci beaucoup à la ville de Strasbourg de nous avoir accueillis et chaleureusement. Merci Nadia Damme. Merci beaucoup à Dirty Deep aussi. Et Cyril Kroppel pour le stand-up. Et merci à toute l'équipe qui prépare cette émission. Alexia Lacour, attaché de production, réalisation François Audouin, rédaction en chef d'orchestre Ramzi Assadi. Qui co-écrit avec Xavier Nome et Romain Forgeor. Merci à Mathilde Dessour qui se charge de l'édition de nos pages web. Sandrine Brechot, notre chargée de production ici à Strasbourg. Merci à Gaëlle Michel et Valentine Guédigian pour les opérations extérieures. Merci à Antoine Blain, Lucas Héral qui nous accompagne. C'était Juliette Arnaud, Emeric Lomprey, Laëlia Veyron, Doulis, Joubaka, Juanidia, Laurence Bibo et Frédéric Frommet. Et Charles Van Nacken ! Et après le journal, vous retrouvez le Petit Bateau de Camille Cronier et le Masque et la Plume avec Rebecca Manzoni. Je vous dis à dimanche prochain en direct et en public !